bonjour à tous et à toutes bienvenue dans ce nouveau point météo de ce vendredi 1er septembre 2023 premier point météo de l'automne météorologique 2023 et oui nous avons quitté donc l'été pour barbe si on se place dans le découpage calendaire de la météo on va passer donc à l'espace pub comme d'habitude n'oubliez pas de liker de commenter donc mettez un commentaire sur et bien le ressenti vous avez chez vous s'il fait beau s'il fait froid si vous avez du vent bref n'hésitez pas abonnez-vous à la chaîne si le contenu vous plaît j'ai un compte tik tok si ça vous intéresse aussi de vous abonner à c'est mon point de vue météo je mets un extrait des bas des slides que je vous présente voilà on va donc commencer par la partie en première analyse donc on commence par l'observation des températures de ce matin au à 6 heures et comme vous pouvez le voir et bien on a de 16 à 17 sur le nord et 16 à 17 sur le nord 16 à 17 au nord-ouest 15 à 18 en bretagne 16 à 17 du côté de l'île de france sur bourgogne jura vos jeunes avons de 15 à 17 degrés 16 à 18 en alsace nous avons de 17 à 19 sur les pays de la loire à peu près dans 17 degrés dans le centre 11 à 15 sur le massif central 15 à 19 degrés sur poitou charente limousin de 9 à 15 degrés sur le sud ouest de 11 à 13 sur rhône alpes sur l'arc méditerranéen nous avons donc de 15 à 10 20 degrés 13 à 19 sur la corse donc nous avons des températures quand même notamment sur le nord du pays qui sont quand même pas si mal que ça pour un premier septembre en termes de température de valeur je note alors la situation générale alors la situation générale va beaucoup changé va beaucoup changé parce que déjà en ce moment qu'est ce qu'on voit et ben on voit clairement des conditions un petit peu perturbé disons que légèrement dépressionnaire sur le nord-ouest nous avons au sud on est supérieur à 1015 hectopascal et un anticyclone qui est sur l'atlantique et donc des conditions plus dépressionnaire en scandinavie et bien tout ceci va bouger extrêmement rapidement puisque regarder en même pas 24 heures ce qui va se passer d'ici demain on va avoir un anticyclone qui va venir se positionner sur la france et une goutte froide une anomalie qui va se mettre sur le portugal et donc tout ça va vraiment aller extrêmement vite entre aujourd'hui et demain et c'est pour ça que les conditions vont aussi bouger très rapidement en termes de température et ça vous le verrez à la fin de la vidéo on regarde là le point sur les précipitations donc il ya pas mal de pluie sur le nord-ouest ce matin avec donc pas mal de pluie étendue de la normandie jusqu'au nord pas de calais avec même quelques fois des bonnes petites averses par moments la pluie s'accélère ça je veux dire il ya des pointes de pluie assez importante sur le nord-est c'est un peu plus éparses mais il ya aussi quand même pas mal de pluie donc sur tout le nord du pays il ya quand même pas mal de pluie présente est également ici là du côté donc de l'estuaire de la loire des pluies qui sont en train de d'arriver sinon au sud et bien le temps est globalement sec comme on peut le voir sur la carte on se place maintenant sur la situation de la nébulosité donc on n'est pas étonné de voir pas mal de nuages au nord donc pas c'est pas compliqué au nord d'une ligne bordeaux mulhouse en gros il ya beaucoup 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 de nuages et au sud au sud de cette ligne il y a beaucoup 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 de soleil voilà une france qui est partagée en deux ce matin voilà on le voit encore mieux ici sur cette photo satellite qui est vraiment criante de voilà de panne j'allais dire de clarté en haut niveau des nuages on voit vraiment beaucoup nuages au nord et au sud un ciel vraiment très dégagé le front du vent et bien il ya du vent oui surtout donc sur l'ouest du pays ce matin donc sur la bretagne avec des rafales comme vous pouvez le voir de l'ordre de 40 à 50 à l'heure sur la bretagne centre sud sur la pointe du donc de la presqu'île du cotentin du côté de cherbourg vous avez donc là également pas mal de vent jusqu'à bon 50 km heure c'est pas non plus énorme ici mais enfin quand même vous vous sentez pas mal le vent ce matin et partout ailleurs le temps est assez calme sous ce pas dit donc sur ce paramètre là au nord vous voyez les feuilles en général bouger un petit ressenti de vent bon enfin ça va sinon pas non plus énorme ici par contre au sud le vent est vraiment extrêmement calme sur le front des rafales de vent enregistré hier pour cette dernière journée du mois d'août 2023 nous avons eu nous avons eu au cap cp 65 70 km en corse au cap pertussato à la ciota dans les bouches du rhône 72 au mont égual 73 et à l'île rousse en corse 82 km heure nous allons faire le point tout de suite sur le bilan des températures que nous avons eu hier sur le pays donc on va commencer par se placer sur la slide donc voilà eh bien nous avons eu hier des températures qui se sont échelonnés de 8 à 16 degrés nous avons eu donc de 8 à 12 degrés sur le nord du pays enfin la fraîcheur a été donc de la picardie jusqu'à la champagne ardienne lorraine où on a léché les j'allais dire les 8 degrés on était entre 8 et 9 est également du côté de la corrèze en passant par le cantal et la haute loire là aussi les températures sont descendus en moyenne à 8 9 degrés j'y vais en moyenne parce que évidemment il ya des communes qui ont pu connaître température plus basse c'est la moyenne du département et donc si on fait le tour du pays 8 à 12 au nord du pays 12 à 13 ans en normandie 13 à 14 en bretagne du côté de donc champagne ardenne lorraine je l'ai dit à 8 à 10 11 11 en alsace du côté de bourgogne franche comptait de 11 à 13 degrés 11 à 12 du côté du centre 10 à 12 sur les pays de la loire du côté de poitou charente limousin de 9 à 13 degrés 8 à 10 sur le massif central 11 à 13 sur l'aquitaine de 10 à 14 on va dire sur l'occitanie sur rhône alpes aussi un 8 degrés du côté des hautes alpes jusqu'à 12 degrés sur l'arc méditerranéen nous avons eu de 13 à 16 degrés et 14 à 15 en corse les températures hier matin était assez un peu frisquette légèrement on va dire en île de france de 11 à 14 et l'après midi on nous avons eu quand même une belle poche de fraîcheur encore au nord du pays des températures de 18 à 28 degrés 18 à 19 au nord 18 à 21 sur le la normandie 20 24 en bretagne ce qui n'est pas si mal de 21 à 24 sur les pays de la loire 19 à 19 degrés sur champagne ardienne lorraine 19 à 20 en alsace sur la bourgogne en franche compté 20 à 23 sur le centre de 19 à 22 du côté de poitou charente limousin 21 à 24 23 24 sur le massif central 25 sur l'aquitaine de 23 à 27 sur midi pyrénées occitanie 25 à 27 sur et bien le qu'on appelle ça les rhônes alpes voilà je vais y arriver et de 26 à 28 sur l'arc méditerranéen et 26 degrés en corse sur le front de l'île de france 19 à 20 degrés donc sur le l'île de france il a fait quand même un peu frais hier hier effectivement j'ai trouvé en revenant du boulot qui avait quand même pas mal de fraîcheur on va passer à la prévision sans plus tarder on va regarder les zones pluvieuses s'il y en a donc ce matin bas la zone pluvieuse on la voit vous la voyez sur le nord ouest du pays qui va se décaler petit à petit vers le le nord est et cet après-midi regardez il ya cette zone là qui est en train d'arriver avec donc vous le voyez un des bas comme des pluies un peu plus intense pour ce soir alors donc il va falloir surveiller ça il pourrait y avoir peut-être là dedans des choses un petit peu plus costaud en tout cas sur le nord ouest en tout cas beaucoup de pluie aujourd'hui mais on l'avait dit sur le bulletin de prévision à long terme qu'il allait y avoir pas mal de précipitations notamment sur le nord ouest demain alors les choses demain vont évoluer plus favorablement dans le sens alors attention pour ce soir il pourrait y avoir aussi des orages sur le sud-ouest j'en ai pas trop parlé encore dans le bulletin mais j'en ai parlé par contre hier dans le bulletin de prévision à long terme que vendredi donc ce soir ça les risquer d'être une petite journée un légèrement orageuse sur le sud-ouest donc attention sur le sud-ouest du pays peut-être des orages qui vont se développer en soirée pour demain donc les choses vont vraiment s'améliorer nettement et avec encore une fois des zones de pluie sur le sud-ouest pour la soirée mais sinon partout ailleurs voyez que globalement ça va être une journée assez sèche après encore quelques petites pluies qui ont semble pas de l'humidité qui semble encore présente du sud nord mais on regardera ça plus précisément après en tout cas c'est une journée plus sèche demain avec un risque orageux quand même sur le sud-ouest alors c'est des vigilances jaunes essentiellement ce matin puis inondation au nord du cru finistère et on a une petite vigilance jaune orage quand même sur les départements donc de l'aquitaine ou évidemment vous l'avez vu on a un risque d'orage présent sur le pays alors kéronos lui il est un peu plus il n'est pas très il parle pas beaucoup de la petite dégradation sur l'aquitaine lui voit quelques petits orages marginaux sur le nord ouest alors c'est en même temps le bulletin du jeudi 31 août 1 qui est valable jusqu'au premier septembre 8 heures donc il n'a pas été mis un jour donc faudra regarder kéronos aujourd'hui si vous voulez avoir un peu plus de je sais pas s'il donne des noms malheureusement il n'a pas actualisé son point pour pour la soirée mais à mon avis il va y avoir quelques choses quelques petites choses là sur le sud-ouest mais bon il n'y aura pas besoin de faire un point parce que je pense que ça sera vraiment des orages voilà faibles classique il n'y aura pas non plus beaucoup de choses à dire on va regarder après la quête de toute façon on va couvrir ce point là ensuite donc cet après midi la nébulosité il ya beaucoup de nébulosité au nord on n'est pas étonné que au nord d'une ligne bordeaux mulot ça va pas changer un par rapport à actuellement en fait beaucoup et au sud donc pas mal d'éclaircies pas mal de même de soleil on va dire avec un ciel quand même un petit peu chargé mais qui n'altèrera pas trop l'impression de beau temps demain matin effectivement il ya beaucoup 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 de nuages sur toute la moitié est ouest du pays si on coupe la france dans un axe nord sud à l'ouest de cet axe vous allez avoir beaucoup beaucoup de nuages et à l'est vous allez avoir un ciel un petit peu plus dégagé mais enfin quand même pas mal de nébulosité demain matin dans la journée le ciel va quand même un petit peu s'éclaircir mais globalement c'est quand même une journée malgré tout même si il y aura ça est là quand même pas mal d'éclaircies voyez que le ciel sera quand même assez voilé voilà donc il faut pas non plus dire qu'il va faire un extrême beau temps demain mais il va y avoir quand même plus un ciel d'éclaircies demain dans la journée sur d'ailleurs beaucoup de régions et après matinée quand même un peu plus nébulée donc finalement les deux prochains jours voyez quand même encore beaucoup un beaucoup de nébulosité sur le pays sur le front des précipitations donc ce matin et bien oui on a des bonnes précipitations qui circulent sur le nord du pays avec à l'arrière des averses ce qu'ils vont circuler notamment sur la moitié nord et ce soir voilà vous avez l'arrivée de ces orages là en fin de journée début de soirée ici regardez voyez qu'ils sont présents sur l'aquitaine et qui vont remonter dans la nuit et donc dans la matinée de samedi voyez encore pas mal de pluie peut-être des restants d'orage sur le sud ouest mais sinon partout ailleurs le temps restera assez sec et regardez quand même pour la soirée de samedi on a effectivement un retour de un retour des orages par le sud est regardez en fait on le voit un petit peu en fait on a un retour de sud est des orages est assez bizarre en fait l'anneau il ya une anomalie qui va se creuser donc sur le portugal et on voit la courbure de la trajectoire des orages qui sont dans comme ça de donc du qui viennent du sud est donc demain soir encore une fois il pourrait y avoir des orages qui pourront circuler sur le sud est mais globalement ailleurs le temps sera assez sec on va regarder l'intensité des pluies un par quart de région donc on va se placer d'abord sur le nord-ouest donc évidemment sur le nord-ouest beaucoup de pluie un d'ici d'ici demain soir avec déjà donc des pluies présentes actuellement donc des cumuls assez important envoyé qu'on est quand même bien dans le vert donc on a quand même un cumul non négligeable on est même par endroits dans le vert clair donc on est vraiment dans des dans une configuration de sud avec pas mal de pluie 1 de la bretagne du nord jusqu'au nord pas de calais partout ailleurs c'est assez marginal un pas plus marginal du moins des pluies plus faibles mais on a quand même des pluies qui sont présentes et notamment sur l'île de france sur les pays de la loire on aura donc des pluies d'ici demain soir en cumul donc ça comprend ce que vous vivez actuellement évidemment sur le nord-est donc sur le nord-est là c'est beaucoup plus faible en termes de précipitations envoyer annonce pardon j'ai pas fait le cumul encore voilà le cumul donc oui c'est quand même plus faible d'une façon c'est surtout sur le nord du pays mais sur le nord est vrai que globalement les cumuls sont même plus faibles et dans le bleu a donc c'est pas non plus oufissime sur le sud ouest donc on a vu qu'il y avait un risque d'orage donc effectivement il pourrait y avoir des cumuls plus important sur les pyrénées atlantique et les hautes pyrénées évidemment sur les pyrénées tout court et quand on remonte vers le nord vous voyez qu'il ya quand même moins de précipitations en cumul et quant au sud est et bien quand on fait le cumul sur le ciel voyez vous n'avez pas beaucoup malheureusement de pluie sur les alpes oui en bordure sur les alpes de l'est donc du côté de l'assassé les alpes de haute provence et les hautes pyrénées là vous avez en marge quelques pluies mais globalement vous voyez que le temps reste assez sec sur le sud est du pays donc l'accumulation de neige et bien il n'y en a pas en ce moment de nouveau après avoir eu un petit coup de fraîcheur la neige était revenue on va regarder donc les rafales de vent donc je regarde le les rafales maximum donc on va faire un focus sur le sud ouest puisque quand vous regardez le vent maximum et bien oui ça tout ça c'est lié aux orages qui seront présents sur le sud ouest nous aurons donc des rafales qui pourront avoisiner les 90 km donc ce seront pas des orages alors on va voir la cape après mais en termes de pluie ça va pas être non plus le déluge il va y avoir quand même des bonnes pluies mais le vent attention il ya quand même un petit risque de rafales de vent à 90 100 km heure sur le sud ouest vous voyez surtout sur les landes apparemment mais de façon générale il y aura quand même voilà c'est une zone qui va être quand même assez sensible l'aquitaine ce soir sinon partout ailleurs vous le voyez les rafales de vent sont assez marginales puisqu'elles vont en gros de 30 à 40 km ça c'est pour les rafales maximum on va faire rapidement une chronologie pour quand même montrer quand ces rafales le orange et rouge arrive donc vous les voyez c'est ce soir à 22 heures notamment sur l'aquitaine voilà on continue on a quelques petites rafales de vent là aussi sur notamment l'eau d'un vous le voyez on continue et voilà on n'a rien d'autre de spécial donc vous voyez c'est vraiment juste sur l'aquitaine et un petit peu sur l'eau donc on aura quelques peut-être un peu de vent on regarde les températures la cape pardon les températures c'est après donc on se place sur la cape pour aujourd'hui alors donc ce matin là vous voyez effectivement c'est ce que disait kironos on pourra avoir effectivement quelques petites averses un petit peu plus costaud un mélanger aux pluies 1 sur début d'après midi sur sur le nord ouest quelques petits orages présents peut-être mélangé à la masse de pluie et on a et bien oui ce soir regardez on a vu une petite cape présente et c'est petit un vrai il faudrait vraiment se placer sur le sud ouest on va se placer on a des développements orageux qui pourront se faire regardez qui vont déborder sur le bas qui vont se mettre sur les landes vous voyez donc il y aura des orages alors ça va pas être de la cape énormissime donc les orages ne devraient pas être trop non plus énorme mais tout de même il faut il faut quand même le souligner il y aura des orages ce soir sur le nord-ouest et au nord voyez on a aussi des orages qui pourront circuler un plus isolé mais quand même attention sur le nord du pays il ya aussi de la cape pour avoir une certaine instabilité un même d'ailleurs regardez en région parisienne on voit que sur le nord à la cape elle est pas négligeable il ya des pluies elle pourrait y avoir un des orages mélangés à tout ça ça pourrait être un petit peu la surprise du jour il pourrait y avoir un peu plus d'instabilité le prévu sur le nord du pays et pas seulement qu'au sud ouest samedi donc demain il ya pas mal de capes à regarder sur tout le quart sud ouest par endroits donc il pourra y avoir eu aussi bon ça sera faible le risque parce que les pluies sont pas non plus énorme mais il pourrait y avoir un petit développement orageux quand même la masse d'air est quand même encore un sable et est instable pour le quart sud ouest demain matin voilà pas demain dans la journée même un pas que demain matin et demain dans la journée 1 demain matin oui aussi mais dans l'après midi également voilà on va passer donc donc globalement un petit risque orageux quand même sur donc le nord 1 le sud ouest surtout ce soir le gros risque c'est vraiment le sud ouest ce soir petit risque orageux sur le nord et également demain sur le quart sud voilà pour résumer c'est ce paramètre on passe à présent tout de suite aux températures qui est le paramètre qui nous intéresse évidemment le plus on va regarder les prévisions pour cet après midi alors les températures vont aller de 19 à 31 donc on va aller de 21 à 22 sur le nord du pays 21 sur la normandie 19 à 21 degrés sur la bretagne 22 à 23 sur les pays de la loire 21 à 23 sur champagnes ardennes lorraine un petit 19 degrés quand même du côté de des ardennes justement donc 19 à 21 à 23 degrés sur charles villes-mézières 19 degrés 24 degrés sur l'alsace de 20 à 27 degrés sur bourgogne jour à vosges les pays de la loire 21 à 23 j'espère si je l'avais dit 22 à 27 sur le centre du côté de poiteau charente limousin 23 à 26 27 degrés sur le massif central 27 à 29 sur l'aquitaine sur l'occitanie 27 à 31 25 à 27 sur le rhône alpes l'arc méditerranéen lui de 24 à 29 25 à 26 du côté de la corse sur l'île de france 22 à 23 degrés ce qui n'est pas si mal les températures on est passé en septembre donc attention les normales ont aussi un petit peu changé on est donc et bien par rapport aux normales au dessus aujourd'hui un petit peu des normales notamment sur le sud du pays puisque nous sommes quatre degrés au dessus des normales sur la nouvelle aquitaine sur le verne rhône alpes 4 degrés 3 et sur le nord du pays et bien vous voyez que finalement c'est pas si mal que ça le seul département un peu déficitaire c'est la corse mais on est dans des températures vraiment pas voilà vraiment assez agréable pour la saison demain matin on va aller de 11 à 22 degrés 14 à 15 sur le nord 16 à 17 en normandie 15 à 16 en bretagne 15 à 16 sur les pays de la loire 14 à 15 sur champagne ardienne lorraine 16 à 15 à 16 sur l'alsace 14 à 18 sur bourgogne jour à vosges 10 16 à 17 sur le centre sur le centre 16 à 18 sur poitou charles timousin 16 à 17 sur le massif central 17 à 18 sur l'aquitaine 18 à 21 degrés du côté de l'occitanie même 22 et du côté de rhône alpes 14 à 18 et sur l'arc méditerranéen de 20 à 22 et 18 à 20 en corse en île de france nous serons demain matin de 16 à 17 ce qui n'est pas si mal que ça du tout et d'ailleurs les températures demain matin sont quand même plutôt chaudes 1 degré 5 à 5 degrés 8 au dessus des normales nous serons 1 degré 5 au dessus des normes sur la provence côte d'azur mais 5 degrés 8 sur la nouvelle aquitaine et l'occidanie où il fera très très doux demain matin l'évolution des températures et ben on les voit il y a en fait un petit contraste finalement il ya des régions qui vont perdre pas mal de degrés demain c'est l'aquitaine alors ça c'est sans doute je pense lié aux orages qui auront peut-être lieu ce soir mais en tout cas il n'a une baisse de 5 degrés notamment sur l'aquitaine par contre on va connaître au nord est une remontée des températures qui vont vraiment flamber on va se prendre 5 à 6 degrés du côté de champagne ardenne lorraine 2 degrés sur la façade ouest 1 à 2 degrés sur le sud est en île de france ça va être vraiment une superbe remontée des températures puisque les températures vont remonter de 2 à 4 degrés notamment 4 degrés dans la partie est de l'île de france les températures donc seront demain de 20 à 29 degrés elles sont assez homogènes finalement 22 à 23 sur le nord 22 à 24 en normandie 20 à 23 en bretagne 23 à 25 sur les pays de la loire 26 à 27 sur champagne ardenne lorraine avec 25 du côté de charleville maisière 27 degrés en alsace 24 à 28 sur la bourgogne franche comté 24 à 28 sur le centre 25 non 23 à 26 sur poitou charente limousin demain 28 sur le massif central 22 à 24 sur l'aquitaine 24 à 28 sur l'occitanie de côté de rhône alpes 26 à 28 sur l'arc méditerranéen de 25 à 28 et 26 à 27 en corse en île de france des températures vont remonter jusqu'à 27 degrés du côté de la serne et de la seine et marne 25 du côté enfin sur le paris à un tram euros et les températures seront vraiment très très bien demain on va aller sur à 0 6 degrés sur la corse pour les températures les plus faibles au dessus des normales quand même donc encore ces températures seront deux saisons et c'est sur le nord-est que nous allons avoir clairement une température les plus élevées avec jusqu'à 6 degrés 3 au dessus des normales sur le nord-est voilà bah écoutez je pense que j'ai à peu près tout dit dans ce point météo on se retrouve demain matin pour un nouveau point météo faire le point donc sur ce temps et bien qui de plus en plus devient vraiment agréable et avec une un petit retour de l'été sur le pays allez bye bye à tous